En 2000, lorsqu'il reprend l'exploitation familiale, Jean Ringuet n'avait pas prévu de vendre lui-même sa viande aux particuliers. Une décision mûrement réfléchie, dans un premier temps pour minimiser les intermédiaires, à l'heure où les marges des agriculteurs sont de plus en plus modestes. Puis pour le contact direct entre le consommateur et le producteur. C'est de lui et le consommateur. Je pense à ce moment-là, il y a une amitié qui se lie entre les deux. Au moins, il n'y a plus de problème. Dès qu'il y a quelque chose, le consommateur de lui-même, il vous remonte certains trucs. Si ça ne va pas, si ça va, je pense que c'est tout au profit pour l'amélioration des produits et la promotion de ce qu'on fait en Guyane. Jean Ringuet élève aussi des chapons, une volaille assez peu vendue en Guyane. Un bon produit d'appel. J'avais entendu à la radio qu'il y avait des chapons qui étaient produits ici en Guyane. Donc c'était l'occasion de découvrir. Et puis des saucisses aussi pour voir un petit peu ce qu'on fait en produit. Les clients semblent satisfaits. Beaucoup repartent les bras chargés de viande pour se faire plaisir et faire plaisir. Deux pintades, un canard, du boudin blanc, noir. On va essayer de faire plaisir aux parents aussi. On va un peu partager ce qu'on a acheté. C'est la période de partage, d'amour. Avec le boudin, le jambon de Noël et les saucisses, le cochon est évidemment la vedette en cette fin d'année.